Gérard Legouin est à la tête de Rondibois, une petite entreprise des bénisteries spécialisée dans le rond de serviettes. Rondibois appartenait à son défunt père. Gérard n'a qu'un employé, Firmin Bonnet. Firmin, 58 ans, est là depuis le début de la création de l'entreprise. Oui mais voilà, Gérard trouve que Firmin ne travaille plus aussi vite qu'avant et qu'il est devenu un peu trop familier. De plus, les relations entre les deux hommes se sont tendues depuis que Gérard, au cours d'une banale conversation, a appris que Firmin était fan d'Alain Prost, que Gérard, lui, a toujours détesté. Bref, Gérard voudrait bien licencier Firmin et le remplacer par son fils au chômage depuis 7 ans. Oui mais voilà, comment licencier Firmin ? Gérard, sur les conseils d'un ami, engage alors un DRH, Didier Lambert, qui compte sur une faute lourde de Firmin pour le mettre à la porte. Outre la mise en place d'un système de vidéosurveillance, Didier Lambert, qui soupçonne Firmin de voler parfois quelques ronds de serviettes, engage un agent de sécurité, Jean-Michel Durie, pour fouiller Firmin à chaque fin de journée. Après deux semaines sans aucun résultat, Gérard se décide à engager un autre DRH pour surveiller Didier, qu'il juge incompétent. Pour recruter cette fois-ci un DRH vraiment efficace, Gérard préfère recruter un chasseur de têtes, Pierre Lebrun, qui accepte sa proposition d'embauche à condition de venir avec sa femme, qui est également sa secrétaire. Gérard accepte. Sur la proposition de Pierre, Gérard engage donc un nouveau DRH, Gilles Maillard, qui arrive dans l'entreprise en compagnie d'un ami cost-killer, Lilian Outrin, chargé de surveiller si Firmin, entre autres, ne boit pas du vin en cachette le midi. Gérard sent que Firmin est sur le point de craquer. Pour cela, il engage par le biais de son chasseur de têtes un Suédois, Sorge Andersson, ancien contrôleur qualité chez Ikeo, chargé de vérifier scrupuleusement chaque produit. Sorge, qui ne parle pas un mot de français, est accompagné par Linda Karlström, une interprète. Avec toutes ses nouvelles fiches de paix, Gérard se voit contraint d'engager un comptable, Bruno Jolin, et une aide comptable, Cécile Rouillet. Gérard en est sûr, il le sent, Firmin, ce fumier, est sur le point de démissionner. Néanmoins, en prévision d'un éventuel procès au prud'homme, Gérard s'entoure de Vincent Gourdon et Annabelle Fardu, deux experts en droit du travail. Avec plus de dix salariés maintenant, Gérard doit aussi embaucher un médecin du travail, et se doit désormais de construire une cantine, où sont employés un cuisinier, une cantinière et une femme de ménage. Peu importe, Gérard le sait, Firmin est au bout du rouleau. D'autant qu'avec les calculs effectués par Laurent Ribot, le nouveau contrôleur de gestion, par Geneviève Tontin, la toute nouvelle responsable informatique, et par Norbert Vuibert, détaché par le cabinet d'audit Winners & Partners, Firmin Bonnet doit, pour assurer la bonne marge de l'entreprise et la paye de tout le monde, augmenter sa production pour passer de dix ronds de serviettes par jour à environ 60 000. Ah ben là, s'il y arrive, je me coupe les couilles, 60 000. 59 498, 59 499, 59 500, 59 501. Jean-Jacques est vendeur de chaussures. A son arrivée ici à Soulier et compagnie, il gagnait 900 euros par mois. A l'époque, il était farouchement contre les 35 heures. Moi je voulais travailler plus pour gagner plus. Alors quand on a proposé à Jean-Jacques de travailler en plus de la journée, tous les soirs, du lundi au sadi, Jean-Jacques a accepté tout de suite. Ça faisait des grosses journées, mais bon. Avec les primes, Jean-Jacques a pu passer de 900 euros mensuels à 940 euros. Pour lui, c'était génial. Et quand on a proposé à Jean-Jacques de travailler le gros manche, en plus de la journée et de tous les soirs, Jean-Jacques, bien entendu, a accepté tout de suite. Ça faisait des grosses semaines, mais bon. Avec les primes du gros manche en plus, Jean-Jacques a alors pu passer de 940 euros à 980 euros. Et quand on a proposé à Jean-Jacques de travailler les jours fériés, en plus des journées, des soirées et des gros manches, Jean-Jacques, bien sûr, a accepté tout de suite. Ça faisait des gros mois, mais bon. Il est 4 heures du matin. Jean-Jacques, comme d'habitude, attend le client. Ça fait maintenant deux ans que Jean-Jacques travaille tous les jours et tous les soirs. Mais pour lui, travailler plus pour gagner plus, c'est devenu une réalité. Ça fait des gros années, mais bon. Un grand patron, c'est un gars. Si on le verrait dans la rue, on se dirait... C'est qui se pépé tout bronzé avec une cravate moche pour dire rafaisant ? Eh bien, en fait, c'est pas rafaisant. C'est un super héros. Chez les super héros normaux, il y en a qui savent voler avec des filons nylon. D'autres qui peuvent se transformer en stécachés ou traverser du feu sans avoir les pieds qui fondent. Lui, le super patron, son truc, c'est qu'il gagne mille fois plus qu'un Jean-Normole. Grâce à son super pouvoir, il peut virer 10 000 Jean-Normaux et s'en servir de ses mains. C'est normal. Il est super fort avec son parachute en or. Le super patron, s'il voudrait, avec ses super sous, il pourrait s'acheter 1 000 conapés en cuir, 1 000 voitures en fer, 1 000 maisons en pierre. Mais bon, il a pas le temps, le super patron. Il a trop de boulot. Il veut devenir un super héros américain, 10 000 fois plus riche qu'un Jean-Normale. Et pour ça, il faut virer 100 000 Jean-Normaux. S'il avait le temps, il en virait des millions, des milliards. Mais le gros problème du super patron, c'est qu'il a qu'une vie comme un seul Jean-Normale. C'est bête, hein ? C'est peut-être pour ça qu'on le voit jamais dans la rue, le grand patron. Merci, Toto Kaka. Gibleton Ventru Pelleter Mouchetier à la SNMFG, Société Nationale des Métaux Ferreux de Grolande, bénéficie d'une retraite à 42 ans, de 5 mois de congés payés et d'une prime de risque annuelle représentant 6 mois de salaire supplémentaire. Il faut dire que son statut a été négocié en 1936, époque où les pelleteurs mouchetiers devaient revêtir une combinaison en amiant de 100 kilos ainsi qu'un casque masque à gaz avant de rentrer dans les hauts fourneaux pour y prélever des échantillons d'acier fondu. Les plus costauds tenaient 3 ans avant de mourir dans d'atroces souffrances. Aujourd'hui, le travail de Pelleter Mouchetier consiste à faire des saisies informatiques régulières pour vérifier statistiquement la qualité de la production de l'usine, soit plus aucune pénibilité ni aucun danger. Pourtant, quand on lui parle de supprimer son régime spécial de retraite, Gibleton Ventru s'insurge. C'est scandaleux. S'il n'y avait pas la retraite à 42 ans, pourquoi est-ce que j'aurais choisi un boulot aussi con ? Patatrice Goulin fait de la radio par bout. Bonjour, ici Jean-Louis de Grenoble. Je viens de regarder Michel Drucker. Ah, ça c'est un animateur. Merci monsieur Drucker. Et vive France 2 ! Patatrice est auditeur témoin lambda. Ses faux avis sont là pour amener du fond à des émissions. En fait, mon boulot, c'est de laisser des messages sur des boîtes vocales pour que les animateurs puissent rebourir sur mes critiques. Bonjour, c'est François de Versailles. Pourriez-vous dire à cette pauvre Nathalie Riouet de mettre des pantalons mieux cousus ? Non, quand on fait de la météo, on se doit à son public. Pour ce travail, Patatrice n'est pas rémunéré, mais il reçoit en contrepartie des invitations à toutes les soirées people de Paris qu'il rentabilise illico dans une autre émission concurrente. Ouais, c'est Jean-Marc. J'ai vu le chanteur Catherine hier. Oh, il en tenait une bonne ! La honte ! Bref, Patatrice est comme tous les auditeurs qui appellent la radio l'après-midi. Il n'a vraiment que ça à foutre. Il est 4h30 du matin. À l'heure où d'autres dorment encore, le journaliste grelandais Franck Icky se lève. Il est 4h31 du matin. À l'heure où d'autres dorment encore, le journaliste grelandais Franck Icky se recouche. 11h22, Franck Icky termine la synthèse de l'actualité nationale et internationale. 14h55, coup de fil en plein rush. Ah ! Oui, j'arrive là, j'arrive. Je suis au coin. 18h37, Franck Icky dicte le texte qui sera lu le lendemain par tout le greland. Température 19 degrés. Demain, nous fêterons les patatriques. Balance, attendez avant d'investir. Et mon conseil du jour, pensez à buter vos haricots. Avec un H-haricot. Non, peut-être pas. Je ne sais plus. 18h42. Allez, je vais y aller. Arrasé, Franck Icky quitte le journal. À demain ? Direction le bar chez Pépette, où l'attend un témoin clé pour son émission à la télé. 23h28, malgré sa volonté de ne jamais baisser les bras, Franck Icky est un fou de travail que ses amis obligent à aller se coucher. Méfie-toi, Pépette, méfie-toi ! 1h03, Franck Icky n'a plus que 2h57 pour souffler et repartir du bon pied. Et oui, chez nous, l'avenir appartient à ceux qui ne se lèvent pas. Brindard-sur-Critoche, petite ville nichée au cœur de la région bourreloise. Ici, la principale activité, la semelle de pédales de grosse caisse, dont Gros Boum, représente la plus grosse entreprise. Ici, chaque matin, une trentaine d'ouvriers se présentent à la pointeuse pour intégrer ensuite son poste de travail. Parmi le personnel, Villefoule, un ouvrier un peu différent. Je suis tombé d'un échafaudage quand j'avais 2 ans. Et depuis, je suis paralysé des membres inférieurs. Un destin cruel, mais qui ne l'a pas empêché d'être embauché par Gros Boum, grâce à la loi Miltio qui oblige les chefs d'entreprise à intégrer 8% d'handicapés dans leur personnel. Je trouve que c'est une excellente loi. Elle permet d'intégrer ces personnes au monde du travail. Et d'autre part, l'entreprise y trouve largement son compte. À midi, en effet, à l'heure du repas, personne n'aide Villefoule à monter les escaliers qui montent à la cantine. Du coup, celui-ci reste à son poste et grignote rapidement un sandwich. Après, comme il s'emmerde, il retourne au boulot pendant que ses collègues dans son complot principal. Une heure de gagner. Employer un handicapé physique permet également d'ouvrir les esprits. Au début, on n'était pas un analyste avec lui. Mais c'est une vraie tête de con. Il nous a envoyé chier pour un oui ou pour un non. Du coup, on le prend pour un connard. Comme vous, comme moi. Quelques jours seulement, ainsi il suffit à Villefoule pour devenir un ouvrier comme les autres. Brindard sur Critoche, 22h. Tout le monde se prépare à aller au lit. Sauf Villefoule qui, pour tuer le temps, s'avance sur son travail de demain. C'est cela aussi l'intégration des handicapés. Mon gars, les grelottes. C'est ici, au cœur du pays morflandiaux, que s'est installée l'usine Capet-Nœud. Une entreprise qui fonctionnait parfaitement jusqu'à il y a encore quelques semaines. Les carnets de commandes sont pleins. On fait partie des entreprises qui ne connaissent pas la crise. On ne comprend pas. Il y a deux semaines, en effet, Gigi Capet, petit-fils du fondateur de l'usine, décide de ne plus payer les heures supplémentaires. Et ce, sans aucune justification. Les ouvriers se mettent en grève. Ça a été une grosse surprise pour nous. On n'a jamais eu de problème avec ce patron. Il a toujours été super cool avec nous. Pourtant, très vite, le climat se dégrade. Dès le premier jour de grève, le patron arrive à l'usine et déclare qu'il a décidé de délocaliser l'usine en Asie. Il a même ajouté bien fait pour votre gueule. Vous êtes tous des cons. À partir de là, le personnel se mobilise et passe à la vitesse supérieure. C'est à partir de là qu'on a décidé de le séquestrer. C'était il y a trois semaines. Depuis, les négociations sont dans l'impasse. Nous avons toutefois pu rencontrer Gigi Capet qui nous a livré sa version des faits. C'est comme ça, j'y peux rien. Je comprends que les ouvriers soient mécontents et qu'ils me séquestrent. À leur place, j'aurais fait pareil. En plus, ce matin, j'ai décidé de m'octroyer un parachute d'orée de plusieurs millions d'euros. Ça ne va pas les calmer. Je suis parti pour encore au moins un mois ou deux de séquestration. Des propos qui ne risquent pas d'améliorer le climat du conflit et dont on comprend mal les motivations. La famille de Gigi Capet, la première, a tenu à lancer ce message sur notre antenne. Gigi, mon ami, rentrez à la maison. Nous vous en conjurons. Il faut savoir arrêter une grève. Oui, après trois semaines de pizza, bière, foot, c'est pas gagné et il n'est pas prêt de revenir. Et à trois mois de disette complète à Pernabéu, c'est l'événement... Comme beaucoup de Français, Rico de Staperte a choisi de sauter le pas. Après des années de galère et de précarité, il est aujourd'hui auto-entrepreneur. Ça a vraiment beaucoup changé ma vie. Regardez, hier, j'étais sous-évalué par mon environnement social. Aujourd'hui, si je le désire, je peux m'inscrire au MEDEF. Non, mais c'est fou, non ? Avant de découvrir ces nouveaux locaux, une question s'imposait. Quels sont les avantages de ce nouveau statut ? J'ai pu m'inscrire en 24 heures sans aucun capital de départ. J'ai reçu mon numéro ciré de l'INSEE en une semaine. Et puis alors, je paye mes charges et mes impôts tous les trimestres directement en ligne. Donc, simplicité, souplesse, modernité. Un deal gagnant-gagnant avec l'État qui a conquis 263 400 Français depuis sa création. Et qui a dit que les Français ne croyaient pas en l'entreprise ? Bonjour, messieurs, dames. Je m'appelle Rico. Je suis auto-entrepreneur. Alors, en me donnant une petite pièce, un titre de transport ou un ticket restaurant, vous ne ferez pas la manche. Vous deviendrez mes partenaires. Vous deviendrez mes partenaires. Merci. Merci. Seule petite ombre au tableau. Sur les 263 400 auto-entrepreneurs français, seuls 47 500 ont fait un chiffre d'affaires. Les 215 900 autres sont certes dynamiques, mais surtout SDF. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Rico. Je suis auto-entrepreneur. C'est ici, dans le cadre feutré du bistrot roumain qu'avait lieu en toute discrétion le Davos des auto-entrepreneurs de Grosville. L'occasion pour cette nouvelle race de chefs d'entreprise de deviser sur les problèmes économiques mondiaux. C'est Jean-Marc Sistac qui prend d'abord la parole. On parle de la crise, la crise. Moi, je vais vous dire quelque chose. Pour moi, la crise, c'est pour les fiottes. On a réussi à sortir les doigts du cul pour réussir. Nous, on a réussi à prendre notre destin en main. Oui, c'est vrai. Un discours très applaudi par ses pairs, à savoir Mireille Fontan, auto-entrepreneuse, qui fabrique des tables basses en noyaux d'olive agglomérées, par Gérard Nicou, auto-entrepreneur, qui a créé sa boîte de décortiquage de crevettes pour personnes âgées. Très applaudi également par Geneviève Gallet, professeur de karaoké à domicile, et par Bruno Picot, ancienne altérophile, auto-entrepreneur qui a créé SOS enclume pour débarrasser les gens de leurs vieilles enclumes. Au libéralisme ! Oh oui, au libéralisme ! Et à ceux qu'on les couille ! Jean-Marc Sistag doit maintenant retourner très vite à son domicile, car le devoir l'attend. Bon, il faut savoir que le marché est énorme, ça vient d'un peu partout, ça. Jean-Marc, auto-entrepreneur, a lui créé une boîte de sous-traitance de déchets toxiques. Oh putain, il y a une petite fuite ! Jean-Marc entrepose les déchets les plus dangereux ici, quant au reste. Je stocke un petit peu partout, dans le jardin, sous notre lit, pour les gros bidons, plutôt dans la cuisine, pardon, tu peux pousser un petit peu, les gros bidons pour la cuisine, et puis pour ce qui est produits corrosifs, la salle d'eau. Là, au moins, je suis sûr que je ne prends pas de risques. Mais Jean-Marc, en ce moment, a des problèmes avec son patron. Putain, tu me dégoûtes, Jean-Marc, t'es vraiment qu'une grosse merde. Tu m'as loupé un contrat de 30 tonnes d'amiante, là. Qu'est-ce que tu fous, putain ? Mais bouge-toi le cul ! Ah mais déjà, je travaille 45 heures par semaine, et je n'ai toujours pas eu de salaire. Quoi ? De quoi tu me parles, là ? Tu me parles de salaire ? Pourquoi pas les congés payés ou le ticket resto pour entier ? Après cette entrevue avec son patron, Jean-Marc est sous le choc. Heureusement, il reprend un peu du poil de la bête le soir, en fumant un cigare et en buvant du whisky. Mais le lendemain matin, le constat est terrible. Putain, les bidons ! La boîte de Jean-Marc a été délocalisée et lui-même a été virée sans explication par un autre auto-entrepreneur spécialisé dans leur amonnage de chattes. Marthe dit d'entreprise ! Qui ne connaît pas Albert Dupontel ? Des comédies populaires à succès comme Le vilain ou Enfermé dehors, mais aussi des films d'auteurs comme La maladie de Saxe ou Le bruit des glaçons, font d'Albert Dupontel l'un des acteurs les plus en vue. Nous l'avons suivi pendant une journée. 8h30, la journée de la star commence car si sa carrière marche bien, Albert Dupontel n'a jamais été dupe sur la précarité de sa profession. Parce que dans nos métiers, on sait très bien que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Attention ! Refusant de se laisser griser par un succès qui l'accompagne depuis bientôt 30 ans, Albert Dupontel n'a jamais voulu arrêter son métier d'origine. Mécanicien. Acteur, c'est aléatoire, tandis que ça, c'est du solide. Intermittent du spectacle comme un autre, Albert Dupontel a toujours voulu assurer ses arrières, avoir une paye qui tombe, comme il le dit. Alors, Pontel, on a encore un télé César ? Ça rigolera mieux la prochaine fois, patron. C'est bien, l'espoir, c'est bien. On a tendance à l'emploi sur ses lauriers. Alors, quand elle finit, tu me fais la vidange de la Clio et les pneus de 4x4, OK ? Vidange, Clio, pneus 4x4 ? Je finis ça, quand même. Ouais. 13h, c'est ici, dans ce modeste pavillon de banlieue, qu'Albert Dupontel fait sa pause déjeuner. C'est avec Gisèle Planctou qu'il mange chaque midi. Gisèle a 44 ans. Albert l'a rencontré à la maternelle. C'était sa première fiancée et comme pour la mécanique, là aussi, il n'a jamais voulu la quitter. C'est-à-dire que les filles du showbiz, vous savez ce que je veux dire, vous voyez ? Ça, c'est du solide. C'est ma ginou. Ça fait 44 ans qu'on se connaît. On s'est rencontré à la maternelle, à la sapin. Il faut que j'aille mon petit cœur. Oui. Attends, tiens, j'ai 5 euros pour ton goûter. Ah, mais il faut pas. Ah, ben si, tous ces gens qui téléchargent tes films, là, t'en as plus besoin que moi. Allez. Bonne journée, mon pompo. 23h, après une après-midi bien chargée au garage Bouvier, c'est au cinéma qu'il est venu pour l'avant-première de son film. Ainsi s'achève le marathon quotidien de l'acteur qui va pouvoir rentrer chez lui ou plus exactement chez ses parents que, comme pour le reste, il n'a jamais voulu quitter. Quand on a un boulot précaire, avoir le gîte azuré, c'est comme une sacrée épine enlevée du pied, voyez ? Minuit, Albert Dupontel dort du sommeil du juste. Il a bien raison de reprendre des forces car demain, la journée s'annonce rude avec un prochain rôle à apprendre et une pédale d'embrayage de Xanthia a changé. C'est le fait ! C'est le fait ! C'est le fait ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le fait !